Musique C'est lourd ! Tchou tchou les petits loups ! Bienvenue, welcome avec TazKiller85 aujourd'hui dans le Taz Atelier pour vous parler d'un petit truc un petit peu chelou qui sort de l'ordinaire vous l'avez vu dans le dernier concours vous avez été nombreux à trouver ce que c'était donc aujourd'hui bien sûr je vous donnerai le résultat du concours bien évidemment j'ai décidé parce que vous m'avez soutenu dans cette idée là d'élire tout simplement le premier qui m'avait donné les deux bonnes réponses donc bien évidemment il s'agissait du X-Tenergie la batterie nomade tout simplement que je vais vous présenter aujourd'hui parce que je pense que ça peut rendre service à pas mal d'entre nous et le deuxième c'était bien la petite cafetière expresso cisno nomade aussi pour emmener sur le champ de tir quand on part en déplacement pour une journée complète donc elle je vous la présenterai un petit peu plus tard ça c'était pour mon propre plaisir puisque je suis un amateur de café et c'est vrai qu'un bon petit expresso quand on est en déplacement et bien ça peut toujours servir c'est bien sympathique c'est une question de confort c'est de la survie améliorée on va dire bref aujourd'hui on est là j'espère que vous allez bien parce que je vous présente un produit top franchement moi je kiffe ce genre de petit produit on verra l'utilisation ce que ça donne mais en attendant il propose pas mal de petites options assez sympa alors ce petit powerbank entre guillemets énorme qui doit peser aux alentours des 4-5 kilos fait 45 000 mAh donc autant vous dire qu'il y a de la ressource qu'il y a de la puissance il va sortir jusqu'à 500 watts c'est un 510 donc 500 watts et jusqu'à 1000 watts en pic si vous avez besoin mais pas pendant 4 heures bien sûr et ça va vous donner une autonomie super importante si vous partez en déplacement pour une journée complète ou pour 2 jours que ce soit bien sûr en camping en vacances ou plus particulièrement pour nous ce qui nous intéresse ça va être de pouvoir partir sur des sites de vol quand on fait des réunions d'une journée complète ou sur 2 jours Pablo tu me diras pas le contraire toi qui es souvent en nomade aussi c'est bien pratique d'avoir une source d'énergie à portée de main une source d'énergie fiable et surtout polyvalente que ce soit du 12 volts, 220 volts, etc je vais vous expliquer tout ça donc moi je vous présente ça parce que je pense que ça peut être utile à pas mal de FPVistes à pas mal de personnes qui partent justement sur des journées complètes pour des rendez-vous entre potes ça peut servir pour pas mal de choses je vous montre tout de suite donc déjà bonne qualité de finition je vous montre tout de suite comment c'est livré et avec quoi c'est livré comme ça vous en saurez déjà un petit peu plus donc déjà on a une belle grosse boîte avec les indications dessus de tout ce que ça peut sortir que ce soit du 220 alors le 220 c'est pareil c'est des prises qui acceptent n'importe quelle prise américaine, chinoise, etc et française bien sûr pas besoin d'adaptateur donc et puis ça sort du DC 12 volts ça sort 4 USB on va pouvoir recharger ou alimenter toutes sortes de choses donc une belle petite boîte avec de la mousse à l'intérieur on voit qu'ils en ont pris soin on voit que c'est un engin qu'il ne faut pas laisser tomber du camion comme ça donc il est bien confiné bien emballé et on va voir que c'est utile qu'est-ce qu'on nous livre avec ? on nous livre une prise 220 bien sûr pour pouvoir recharger l'appareil ou le brancher en permanent parce que ce n'est pas juste une batterie ça peut aussi être un onduleur tout simplement une sorte de relais pour éviter les coupures de courant ou autres vous allez voir vous connaissez certainement déjà un petit peu donc la prise 220 volts pour le brancher sur secteur ou pour le recharger on a également des prises qui vont permettre de le recharger avec des panneaux solaires ou de l'alimenter par des panneaux solaires donc xtenergie.com qui m'a fourni cet engin pour le test merci à xtenergie merci Julien de ta confiance bien sûr je ferai certainement une autre ou deux autres vidéos avec cet appareil parce qu'on ira le tester directement sur le champ de tir vous me connaissez moi j'aime bien savoir ce que ça vaut une fois que c'est sur place mais déjà j'ai pu tester pas mal avec vous avez vu j'ai sorti un petit peu de matériel j'ai déjà pu tester pas mal à la maison et c'est pour ça que je vous le présente parce que déjà c'est fiable déjà ça fonctionne super bien à la maison donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas à l'extérieur on a également des pinces ici de voiture parce que oui avec bien sûr comme vous pouvez le voir là Smart Booster Cable avec une petite cellule ici qui vous permet de tester si vous êtes correctement branché parce que cet appareil va aussi vous servir à pouvoir démarrer votre bagnole si vous êtes en grade de batterie voilà vous n'allez pas faire 15 démarrages bien sûr mais il va pouvoir servir de booster de batterie aussi donc le petit engin à emmener en vacances bien sûr ou alors si vous partez sur un site de vol et que vous avez laissé l'autoradio à fond toute la journée pour avoir de la musique pendant que vous volez vous avez défoncé la batterie vous pourrez quand même rentrer s'il vous reste du jus dans le X-Tenergie donc voilà ce qui est fourni avec l'indispensable que moi je vais rajouter c'est un câble d'essai que ce soit un mâle femelle une rallonge comme ça ou que ce soit un mâle mâle pour alimenter autre chose mais de la prise d'essai comme ça je pense qu'il devrait y en avoir à l'intérieur il n'y en a pas ça peut servir pour certains appareils à vous d'acheter le câble qu'il vous faudra en fonction de l'appareil que vous avez généralement même vous avez le câble avec l'appareil que vous voulez utiliser avec bien sûr une petite notice donc la notice à la base est en anglais et on voit que là ils ont pris soin quand même de nous rajouter une notice en français donc vous avez toutes les spécificités de l'appareil aujourd'hui je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans tout ce qui est technique tout ce qui est voltage etc juste vous dire que la batterie fait 45 000 mAh qu'on sort en 500 watts donc on peut alimenter pas mal de choses on peut alimenter bien sûr un écran de PC on peut s'en servir d'onduleur pour un PC on peut alimenter on peut recharger que ce soit des téléphones alors pour vous donner un ordre d'idée au niveau de la recharge si par exemple vous utilisez un chargeur de batterie qui sort du 12 volts qui avec des batteries de 4000 mAh par exemple et que vous rechargez également un téléphone portable vous allez pouvoir faire cette charge complète avec l'autonomie de cet engin là si vous rechargez simplement un téléphone à titre d'indication vous allez pouvoir recharger entre 50 et 60 fois votre téléphone avant de recharger l'appareil donc c'est énorme et là bien sûr je ne vous parle pas du fait que vous pouvez également utiliser cet engin là couplé avec un panneau solaire en extérieur ce qui fait que non seulement vous allez pouvoir recharger alimenter vos appareils mais vous allez par la même occasion recharger la batterie portable à savoir que vous allez pouvoir faire une charge complète sur le secteur en à peu près on va dire selon le taux de décharge bien sûr entre 2h et 6h voilà en 6h vous rechargez à 100% votre petite batterie de nomade XT Energy pour celle-ci en tout cas pour la 510W vous avez également la 280 que je ne dise pas de bêtises vous avez la XT288 et la XT666 donc vous avez moins puissant vous avez plus puissant petite info importante quand même normalement Julien devrait parce que c'est un engin qui coûte quand même un petit peu c'est de la qualité ça fonctionne donc ça se paye forcément on paye la technologie et le fait d'être nomade mais Julien me fournira normalement un coupon pour ceux qui viendront de ma part depuis ma vidéo donc par contre je ne mets pas le coupon directement dans la description je mettrai juste le lien de l'appareil si vous voulez aller voir sur le site XTenergie.com par contre pour le coupon ceux qui seront intéressés pour investir pour s'en acheter contactez-moi directement et je vous enverrai le coupon en privé voilà parce que Julien ils n'ont pas les moyens ils vont faire un petit effort pour ceux qui viennent de ma part mais ils n'ont pas les moyens de faire des remises à tout le monde donc voilà contactez-moi en privé contactez-moi dans les commentaires et je vous enverrai en privé le coupon qui servira à l'avoir un petit peu moins cher merci Julien donc je vous présente l'appareil on a fait le tour un petit peu des spécificités je vous dis je ne rentre pas dans tous les détails alors qu'est-ce qu'on trouve déjà sur l'arrière ici on a pas mal de choses donc les deux sont autonomes c'est-à-dire d'un côté on va avoir le AC c'est-à-dire tout ce qui est 220 volts tout simplement et de l'autre côté le DC c'est-à-dire les USB ainsi que les alimentations 12 volts les deux sont autonomes ça veut dire que si vous voulez vous servir que de l'AC ici vous alimentez tout simplement vous avez un bouton on off et là on va pouvoir se servir des prises alors comme je vous disais vous avez deux prises à l'arrière qui vont permettre d'accepter n'importe quelle prise que ce soit des prises françaises des prises étrangères donc là on va pouvoir directement je vous ferai la démonstration après on va faire le tour de ce qu'il y a on a en haut le car jump starter hop ici donc pour pouvoir démarrer la voiture avec les pinces comme je vous disais tout à l'heure on a un fusible parce que cet appareil qui est aussi un onduleur a un fusible donc il est protégé contre les surtentions contre les sous-tensions il n'y a aucun souci on a également donc là c'est la prise d'alimentation vous avez à côté le ventilateur qui permet de refroidir l'appareil et ici vous avez la prise pour le branchement d'un panneau solaire pour pouvoir le recharger en solaire ou l'alimenter tout simplement donc voilà pour le côté assez pardon et ici on va avoir 4 prises usb qui font 5 volts 2 en 1 ampère en usb donc vous pouvez recharger vos téléphones vos tablettes etc on va avoir également 3 sorties d'essai 12 volts en 5 ampères ici au dessus on a une lampe électrique alors attention les yeux ça pique elle envoie violent donc une petite lampe de poche qui peut servir aussi bien sûr et ici l'alimentation tout simplement alors que vous allumiez ici le DC ou tac que vous allumiez le AC vous aurez automatiquement le taux de batterie qui va s'afficher ici donc là on sait qu'on est en AC power qui est allumé derrière on a un petit témoin vert ici tac et j'allume le DC alors on peut allumer les deux bien sûr on peut allumer le DC hop et le AC power puisqu'on peut alimenter de tous les côtés dans tous les sens tout en même temps et donc tout est autonome et en même temps tout peut fonctionner ensemble donc voilà pour cette phase d'essai on va brancher le câble secteur ici alors quand je vous disais qu'il peut servir d'onduleur hop voilà donc là on est branché on voit qu'on a la prise de branché ça veut dire qu'ici on va pouvoir alimenter déjà des appareils donc j'allume le hop le AC sur l'arrière donc là on est à 100% forcément et on va pouvoir tout de suite brancher une lampe hop tout bêtement donc là j'ai branché la lampe qui est là on va l'allumer tout simplement donc là on est bien alimenté et quand je vous dis qu'il peut servir d'onduleur bah écoutez c'est tout simple regardez il suffit que je débranche cette prise tout simplement donc là en fait c'est l'alimentation générale qui va alimenter la lampe et ce qui va nous le prouver c'est que quand je vais débrancher si la lampe était alimentée par la batterie directement en débranchant il n'y aurait aucune influence sur l'ampoule alors que là si je débranche regardez bien tac on a eu un léger clignotement d'un quart de demi milliseconde ça veut dire que la batterie a pris le relais c'est ce qui sert un petit peu d'onduleur donc si jamais vous branchez un PC et que vous avez une coupure de courant donc vous branchez ça sur votre secteur vous branchez votre PC sur l'appareil et votre PC sera alimenté par le 220V si vous avez une coupure de courant l'appareil prend le relais instantanément et la micro-coupure ne suffit pas à redémarrer votre PC tout simplement donc et si je rebranche automatiquement c'est le 220V la prise murale qui va alimenter mon ampoule tout simplement je refais l'expérience je débranche et on a eu une micro-coupure voilà donc nous ce qui nous intéresse c'est pas forcément l'onduleur même si vous ça peut vous servir à la maison vous savez que ça coûte une blinde un bon onduleur donc là vous avez un onduleur si vraiment vous en avez besoin en cas de orage au désespoir aux vieillesses ennemies voilà on va le débrancher tac puisque puisque c'est surtout et avant tout une batterie nomade alors je vais laisser brancher ma petite lampe ici on est alimenté donc par la batterie qu'est-ce que je vais pouvoir alimenter d'autre je vais pouvoir recharger mes téléphones sans problème donc je vais d'abord allumer mon DC on est toujours on alimente bien l'ampoule par le AC j'allumente le DC ici je branche mon premier téléphone ici tac et on voit ça se met en route et c'est en charge on va pouvoir en brancher un deuxième ah bah il est là on va en profiter tac là ça se met en route c'est en charge c'est parti et on va pouvoir en faire un peu plus que ça ici des petites batteries à recharger des petites batteries 1S on peut très bien avoir un petit chargeur comme le Aokoda qui est là que j'aime beaucoup et on va partir sur du gros chargement cette fois-ci j'emmène directement le ISDT D2 sur le champ de tir on va le brancher derrière je vais peut-être retirer la lampe là ça va peut-être nous gêner hop ça va peut-être gêner dans la vidéo ça va peut-être être désagréable donc je préfère la retirer hop et on va pouvoir commencer à utiliser le ISDT D2 pour recharger nos batteries alors celles-ci sont déchargées j'ai deux batteries 4S tac donc 360 380 ici on va lancer la charge à 2A c'est parti et on va en brancher une deuxième qui n'est pas chargée non plus là 3,73 ici et on charge à 2A aussi en 4S et voilà c'est parti les deux batteries sont en charge ici et donc vous avez votre taux qui est affiché sur le display qui est juste devant donc là on est à 99% on est pratiquement à fond et ça va pouvoir tourner comme ça alors les seules indications que je vais vous donner au niveau de la sécurité c'est de ne pas descendre en dessous 10% à l'intérieur c'est simplement une énorme batterie lipo à titre de comparaison celle-ci fait 1400 mAh celle qu'il y a à l'intérieur ici fait 45 000 mAh c'est à dire qu'elle est grosse comme ça épaisse comme ça c'est un monstre moi je l'ai ouvert au départ parce que j'aime bien voir comment c'est fini à l'intérieur donc c'est très très propre il n'y a rien qui dépasse on voit que ça a vraiment été ça a vraiment été soigné et donc c'est une grosse batterie lipo c'est pour ça qu'on va éviter comme toutes les batteries lipo de descendre en dessous une certaine puissance pour éviter d'endommager l'appareil tout simplement donc 45 000 mAh vous pouvez descendre je vous ai dit jusqu'à 10% de batterie ici avant de recharger votre appareil et je vous ai dit il faudra entre 4 et 6 heures pour recharger selon si vous êtes en prise 220 volts directement en AC ou si vous avez un chargeur solaire qui prendra un petit peu plus de temps ça dépend aussi du soleil bien sûr de l'exposition mais apparemment d'après Julien le chargeur solaire fonctionne super bien donc je verrai si par la suite je peux avoir un chargeur solaire pourquoi pas pour pouvoir tester sur une journée complète parce que sur une grosse journée on va avoir besoin de recharger pas mal de lipo et c'est vrai qu'on a des chargeurs qui envoient quand même sévère avec des grosses lipo donc je ne pense pas qu'on puisse recharger toute la journée genre 25 lipo d'affilé je pense qu'on va manquer d'énergie donc c'est pour ça que pour moi le panneau solaire à mon avis va être indispensable pour ce genre d'activité après pour une sortie si vous avez 4, 5, 6, 7 lipo à charger ça fera ça fera très certainement l'affaire je pense quoi donc voilà à quoi peut vous servir ce petit appareil vraiment vraiment polyvalent il peut servir à plein de choses je ne vous ai pas montré mais la cafetière Cysno qui est là fonctionne avec une batterie et je vais vous le montrer même si je vous montre la cafetière plus tard donc vous voyez je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça la cafetière Cysno fonctionne sur une batterie donc c'est pour ça qu'elle est nomade et elle a un chargeur d'essai qui est fourni avec en 12 volts le problème c'est que quand vous êtes légèrement déchargé vous allez brancher votre chargeur mais vous ne pouvez pas utiliser la cafetière avec le branchement chargeur le branchement est vraiment pour charger la batterie par contre vous avez la batterie vous avez la batterie elle qui est branchée avec un DC ici tout simplement donc et bien c'est pour ça que je me suis muni de ce genre de câbles c'est que ici à la place vous l'avez compris je sais je le sens que vous l'avez compris à la place d'avoir cette petite batterie et bien écoutez je peux alimenter ma cafetière Cysno directement sur le 12 volts de la batterie et là j'ai moult possibilités moult cafés je peux payer un café à tous ceux qui sont venus voler avec moi c'est que du bonheur donc voilà l'intérêt de ce petit engin je pense qu'il est vraiment hyper polyvalent alors c'est pas le seul dans la catégorie il y a d'autres appareils de ce type mais c'est vrai que moi j'aime bien dans son ergonomie dans sa présentation je le trouve super pratique en plus d'être mignon donc son seul inconvénient c'est d'être assez lourd et s'il est lourd ça veut dire qu'il y a du matos à l'intérieur en batterie portable plus c'est léger moins ça vaut le coup ça c'est clair même sur les petites batteries nomades c'est un petit peu le même principe donc voilà pour ce petit XT NRJ j'espère que j'aurai bien expliqué j'aurai bien fait le tour de la question est-ce qu'on charge pas mal là ? ouais 3,92 3,91 on est plutôt pas mal donc là je suis à 96% pour l'instant alors il est assez fiable bon c'est un petit peu comme c'est une lipo vous le savez c'est un petit peu comme les quads quand on leur demande énormément genre quand on fait une grosse accélération ça a tendance à descendre un petit peu alors qu'en fait ensuite quand vous arrêtez quand on arrête de charger d'ailleurs je peux peut-être arrêter de charger pour vous montrer ici on va voir comment ça se passe arrêt arrêt voilà donc là j'ai arrêté de charger les deux boum voilà 97% je peux peut-être même remonter à 98% je pense si j'arrête tout si je débranche voilà 98% donc c'est ce que je voulais vous expliquer c'est un petit peu comme une batterie de Racer pour ceux qui connaissent voilà quand on leur demande la batterie va descendre mais si on revient à un filet de gaz tranquillou pilou en l'air la batterie va remonter logiquement donc on va avoir un peu plus d'autonomie là c'est pareil alors vérifiez de temps en temps si vous branchez un ou deux chargeurs il est possible que votre batterie votre display vous montre un petit peu moins alors que réellement il vous reste beaucoup plus en autonomie mais c'est normal c'est parce que vous lui tirez sur la couenne donc plus vous tirez dessus plus il va avoir tendance à vous prévenir à vous dire attention vous prenez de la charge etc mais pensez à vérifier de temps en temps entre deux charges vous vous débranchez vous arrêtez simplement et vous regardez vous allez voir votre batterie va se stabiliser donc là avec tout ce que j'ai branché dessus tout à l'heure que ce soit la prise électrique que ce soit le chargeur ou autre vous voyez on est à 98% on a vraiment de la marge donc voilà pour ce petit XT Energy allez je débranche tout tac 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 et tac et tac il y a trop plein de boutons partout donc voilà pour ce petit XT Energy alors ça peut servir aussi pour faire de la musculation non j'aime bien franchement j'aime bien ce petit appareil je sais que ça va rendre service à pas mal Pablo tu me diras ce que t'en penses si tu vois la vidéo parce que je pense que pour des gens comme toi qui bougent pas mal moi c'est vrai que j'ai pas l'occasion de faire des grosses journées pour l'instant mais j'en ferai j'en ferai c'est sûr que j'en ferai d'ailleurs ça va me pousser entre mes drapeaux mes gates qui arrivent va falloir qu'on fasse des petites sorties des petites sorties sur des journées complètes donc voilà Pablo toi dis moi ce que t'en penses dis moi si si ça pourrait être utile ce genre de petit truc et si tu veux le tester et bien écoute passe par chez moi et puis et puis on verra je te le laisserai sur une période test et tu me diras ce que t'en penses tout simplement dernière petite chose pour le gagnant du concours du Blast R020 de chez Red Pose et bien écoutez j'ai pris le premier commentaire qui était complet et il s'agit de John B John B qui m'a marqué salut Taz bien sûr que c'est un générateur électrique autonome et même solaire tout simplement ça c'est pour se moquer de moi tout simplement tu branches et ça fonctionne et tout bêtement ça aussi c'est pour se moquer de moi je sais pas si j'ai bien fait de te faire gagner John B tu n'es plus en galère de courant pour celui de gauche c'est une machine expresso à dosettes transportable donc deux produits indispensables pour de longues sorties merci à toi beau boulot je t'imite bien hein ah mon salaud pardon tu t'es bien moqué de moi et bien John B tu as gagné le R020 Blast ça me fait plaisir c'était toi donc le premier commentaire et voilà j'ai pas fait le tirage au sort parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a la réponse tout le monde peut donner la bonne réponse et là je ne sais pas si c'est de la copie ou autre mais vous étiez d'accord avec moi c'est donc le premier qui remporte donc voilà pour ce petit XT Energy voilà pour le gagnant du concours R020 Blast et pas mal de choses à venir il faut que je vous parle des petits Xiaomi Mi Mini ils sont là ils sont en charge ils sont adorables ils sont kiffants donc pas mal de nouveautés encore à venir moi il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien à très bientôt dans mes vidéos ciao et gardez l'énergie hé hé à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz